Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'annonce des compositions d'équipe. Le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Quand on voit l'Olympico, on pense aux arènes romaines, aux combats de gladiateurs. Et quoi de plus normal pour la ville éternelle ? Et on écoute l'Innovationale de l'Italie. Dites-moi, Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre ? Eh bien là, je pense forcément à Marco Berratti, le successeur d'Andrea Piem. On lui souhaite d'ailleurs la même carrière que le géant italien, à ce poste de meneur reculé, de registrat, comme on dit. Il défend bien et surtout il n'hésite pas à repartir à paler au pied, quand pratiquement tous les joueurs dégageraient loin devant. Il a ce petit côté foufou que j'aime bien. C'est pas faux, il joue un rôle décisif dans cette équipe. Et c'est parti ! Bernadeschi ! En retrait pour repartir proprement. Un long ballon vers l'avant. Bonne intervention, il y avait danger. L'Italie qui s'était imposée lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Oh, il y a danger. Oh, il peut choisir de centrer. Centre. Le centre qui manque sa cible de quelques centimètres. L'ouverture lumineuse. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Jorginho. Bernadeschi. Dans la profondeur, bien vu. Attention au centre de la tête. Il a mis tout ce qu'il avait, mais il a un peu forcé son geste. Il a mis tout ce qu'il avait, mais il a un peu forcé son geste. Il a mis tout ce qu'il avait, mais il a mis tout ce qu'il avait, mais il a mis tout ce qu'il avait, mais il a mis tout ce qu'il avait. Il décide d'allonger le jeu. Il préfère repasser derrière. Bonne intervention qui stoppe net ce one man show. Ce sera un coup franc, bien sûr. Spinazzola. Oh, Lorenzo Insigné. Avec Verratti. Florenzi, bien trouvé de l'autre côté. Florenzi. Un bon centre. Danger repoussé pour le moment. Nouveau centre. Et la tête ! Coutiflet, hors jeu. Le long dégagement du gardien. Dans la profondeur. Bien donné, plein axe. Oh, l'occasion ! Bien repoussé par le gardien. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Premier corner dans cette rencontre. Il faut communiquer dans ce genre de situation. Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue ! Lorenzo Insigné qui inscriva son premier but de la saison. Le jeu reprend. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Il sent le match en main, mais attention à bien rester concentré. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il s'échappe côté droit. Bernardeschi, il va provoquer. Florensi qui fait son retour dans le 11 de départ après quelques matchs d'absence. C'est Bernardeschi qui centre. Et jusqu'ici, ils ont bien utilisé l'aile gauche. Attention à ne pas attaquer toujours du même côté quand même. Ils prennent l'eau sur ce côté. Ils vont devoir s'adapter. C'est joué long, attention. Il joue long pour Philly droite au but. Florensi. La bonne interception. Oh le bon ballon ! Ça peut partir au contre. Il est passé. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. L'Italie qui cherche l'étincelle. Jorginho. Il joue sur sa gauche. Un centre dans la surface. Le bon dégagement. Jorginho. L'Italie qui essaye de construire. Centre détourné. Il peut frapper. Il marque. Il creuse les gardes. Il joue maintenant 2 minutes d'avance. Oh l'opportuniste. Et quelle efficacité. Il est très malin sur ce coup-là. Il profite désormais dans la défense. Il est parfait. 2-0. Le break est fait. On est reparti. Ce but change quand même beaucoup de choses. A 2-0, on est quand même plus tranquille. Oh voici Immobilier. C'est joué long. Il est à distance de tir. La frappe. Le dommage. C'était parfait. Ça démontre toute l'efficacité de ses ballons en profondeur. Tout ce qui est manqué, c'est une meilleure finition. Il met la tête. La relance côté droit. C'est dégagé. La passe dans la profondeur. Ce ballon devant le but. La frappe. Aucun danger pour le gardien. C'est précipité tout ça. Il doit au moins prendre la formation. Pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. dans la profondeur. Il enroule ce ballon dans la surface. Bernard les qui. Florent dit. Il a peut-être un coup à jouer. ça c'est un moment dans la surface. Il file côté droit. Bien tenté. Danger repoussé pour le moment. Bonucci. Il va passer en retrait vers son défenseur. Spinazzola. Peut-être une occasion pour Lorenzo Insigné. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh le tacle. Oh c'était engagé mais pas de faute. Ils obtiennent la touche. Florent dit. Berlarleski. Bien servi sur le côté. Quel passe. Et ils essaient de repartir de derrière. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. On a eu une bonne entente avec une équipe sérieuse. Qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager. Et qui est logiquement récompensée. Avec ses deux bouts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. Ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. Et c'est le coup d'envoi. Encore 45 minutes. Ils font bien tourner mais ça manque de verticalité. C'est joué long. Quel timing dans l'interception. L'ouverture sur le côté. Un ballon devant la cave. La tête. C'est repoussé. Oh, c'est un arrêt important ça. Wow. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. C'est joué dans la profondeur. On joue sur l'aile. Il est servi. Long ballon dans le sens du jeu. Jorginho. Il cherche la profondeur. Le bon dégagement. Et le corner à suivre. C'est repoussé. Il faut qu'il est là. Ça joue long. Oh, le bon ballon. Bien tenté cette passe dans le dos de la défense. Mais c'est intercepté. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Il change complètement de côté. Bonucci. Belle passe lobée sur l'aile. Florenzi. Et le danger est écarté. C'est pour lui. Attention. Jorginho qui se montre intraitable dans ce match. Il a stoppé la tête adverse. Immobilier qui est bien placé. Je me disais, Grégoire, il défend souvent un nombre dans l'axe, non ? Et vous me disiez bien, Darren. C'est sans doute pour anticiper les centres adverses. La force vient parfois du nombre. Bon, c'est une stratégie comme une autre après tout. Vous avez raison. C'était pas mal. Mais le ballon est perdu. Un long ballon. Quelle intervention de Bonucci. C'est joué dans l'espace. C'est joué dans l'espace. Marco Verratti. Oui. Ça joue long. Vers l'avant. Le joli geste. Oh, voici Immobilier. Oh, la frappe ! Ça se joue à rien. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. L'arbitre signale une faute. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Il a trébuché sur cette intervention. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage ! Il allonge vers l'avant. Et ce ballon en retrait vers le gardien. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Changement d'aile. Magnifique ! Florenzi qui cherche la profondeur. Il change d'aile. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Lorenzo Insigné qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. Ah non, c'est trop profond ça. C'est dégagé. Changement ou plutôt double changement car les deux équipes font entrer du sang frais. On devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Jorginho. Transversal. Il réussit à centrer. Il réussit à centrer. Danger repoussé pour le moment. Ça passera sur le côté. Marco Verratti. Marco Verratti. Le ballon dans la profondeur. Le ballon est repoussé. Touche. Florent. Il est repoussé pour le match. Il est repoussé pour le match. Il est repoussé pour le match. sa tête n'est pas cadré oh franchement c'était pas le plus dur à mettre celui là il en a marqué des beaucoup plus difficiles quel mauvais choix encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué tout lui a réussi aujourd'hui un match presque parfait il a bien mérité d'aller se reposer sur le banc écoutez il a fait son match il peut être content de lui il relance côté droit il perd l'équilibre il frappe loin devant bonne interception il y avait danger long passe vers l'avant il n'a pas pu se mettre en position de frappe c'est rageant il choisit la profondeur il va au duel il est resté calme en voyant sur l'adversaire partir en drible bonne intervention ce ballon bien dosé qu'elle fait du bien cette interception le gardien loin devant berardi avec verrati longue ouverture sur le côté bonne intervention le défenseur ce sera un corner et l'entraîneur fait rentrer du 109 et c'est par surprenant il avait l'air de tirer la parade magnifique le centre devant le but le gros dégagement c'est fini le match est terminé ils s'imposent et peuvent fêter ce magnifique succès avec leurs supporters le talent fait toujours la différence que c'est bon d'en avoir une nouvelle proie d'aujourd'hui alors que retenir de cette rencontre et bien ils sont récompensés pour leurs belles intentions de jouer sur les ailes voilà le simple résumé de cette rencontre et ça me va très bien moi j'aime lorsqu'on utilise les ailes comme ça pour étirer l'équipe adverse il faut dire ça a bien marché voilà varenne cette soirée est terminée et merci de l'avoir vécu à nos côtés à très bientôt salut c'est toujours un plaisir partagé